Musique Bienvenue à ce Dimanche Matin avec Luc Dumont. Nous parlons aujourd'hui de comment surmonter nos pires épreuves. Et je suis heureux d'être avec toi si en ce moment je peux contribuer dans ta vie. C'est un honneur extraordinaire. Et aujourd'hui je veux déclarer sur ta vie que peu importe les épreuves que tu surmontes, peu importe les épreuves auxquelles tu dois faire face en ce moment, même si c'est vraiment difficile, tu es au bon endroit. Dans les prochaines minutes je vais te bombarder littéralement d'espoir basé sur la parole de Dieu. Nous regardons ensemble à Ephésiens chapitre 1, une lettre écrite par l'apôtre Paul à des gens qui ont tout, des gens qui vivent dans une capitale extraordinaire qu'on appelait Éphèse, qui était un endroit de richesse, un endroit de prospérité, plein d'artistes, un endroit de connaissance, de sagesse humaine. Il y avait tout pour être heureux à Ephèse. Et pourtant, c'est un homme au fond d'une prison, dans une épreuve majeure, un homme qui ne savait pas ce qui était pour lui arriver, qui va les encourager. Parce que lorsque tu marches avec Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le faisait, et bien même si ta réalité n'est pas bonne, tu ne vis pas uniquement dans cette réalité, tu vis à un niveau supérieur, tu vis dans la suprématie de Jésus-Christ. Et Ephésiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle du nom de Jésus qui dépasse tous les noms. C'est un nom qui est au-dessus de tout. Et à cause de ce nom, Paul sait que le vrai patron, la vraie autorité sur sa vie, n'est pas le gardien de la prison, n'est pas l'empereur ou le roi de l'époque. Il sait que c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Donc, il ne vit pas dans le désespoir malgré son épreuve, mais il vit dans un mode espoir. Il devient le coach et le prédicateur d'espoir pour les gens d'Éphèse. Et c'est ça qui est extraordinaire quand tu es à Christ dans ta vie, parce que peu importe ta réalité, tu ne vis pas au niveau de ta réalité, tu vis à un niveau supérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi comment surmonter les pires épreuves de notre vie en vivant sous l'autorité de son nom. Ephésiens chapitre 1, verset 20 nous dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Écoutez bien ceci. « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à son Église. » Autrement dit, Jésus-Christ est au top du top. Il n'y a rien de plus haut que lui. Et l'apôtre Paul a appris à vivre dans l'autorité de son nom. Le mot qu'il utilise ici pour parler du nom, c'est le mot « onoma » qui veut dire un nom célèbre ou un nom en autorité. Et ici, on nous dit que lorsque Dieu l'a ressuscité, il l'a assis à sa droite qui est un symbole dans le contexte du Nouveau Testament, qui est un symbole d'autorité. Jésus-Christ n'est pas simplement un personnage qui est venu dans l'histoire, mais il est l'emblème de l'autorité suprême de Dieu au-dessus des gouvernements, au-dessus de toute forme de leadership qui pouvait exister à l'époque. Et là, lorsque tu marches, et c'est ce que vivait l'apôtre Paul dans son épreuve, rappelez-vous qu'il est au fond d'une prison. Au fond d'une prison de l'époque, c'était la catastrophe. C'était une épreuve terrible. Le contexte de vie, l'incertitude face à l'avenir, l'inconfort, le jugement. Imaginez, c'est un prédicateur de l'Évangile. Il se retrouve dans la prison pas parce qu'il a fait un crime, il se retrouve dans la prison parce qu'il a prêché, il a fait quelque chose de bon et il se retrouve dans une injustice. Et souvent, nos épreuves nous écrasent parce que souvent, c'est des trucs qu'on ne mérite pas nécessairement. C'est des trucs qui nous arrivent, on perd notre emploi alors qu'on a essayé de faire le mieux possible à notre travail. Il y a eu une injustice. On reçoit une facture du gouvernement pour nos impôts alors qu'on croyait avoir fait la bonne chose. Une maladie, quelqu'un nous laisse tomber, une trahison, quelqu'un nous poignard dans le dos, une situation avec nos enfants, une situation dans nos familles, une situation dans notre business, tout à coup une faillite qu'on n'a pas vue venir, catastrophe, épreuve financière, toutes sortes de choses qui arrivent. Et on se demande, pourquoi ces choses m'arrivent? Mais l'apôtre Paul n'est pas en mode victime. Il est en mode vainqueur. Il n'est pas en mode vaincu. Il est en mode, je vais triompher. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas au niveau de sa réalité. Il ne vit pas au niveau de ce que ses yeux voient. Il vit à un niveau supérieur parce qu'il marche dans la suprématie du nom qui surpasse toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les dignités. Il n'y a rien au-dessus de Jésus-Christ. Et il y a une puissance lorsque l'on connaît le nom de quelqu'un. Par exemple, si tu es le fils d'un premier ministre ou d'un président important dans un pays, je suis désolé, mais ça ouvre des portes. Les gens ne peuvent pas passer, mais toi tu peux passer. Et souvent, j'ai remarqué que les gens acceptent leur épreuve comme un nom définitif. C'est-à-dire que souvent dans nos vies, on se fait dire non. Dans mes voyages, à certains endroits dans le monde, parfois où je vais, il y a certains pays, entre autres, où je vais depuis plusieurs années, où souvent, en fait, c'est comme dans la culture, dans la mentalité du pays, c'est non. Est-ce que je peux avoir une autre chambre? Non. Est-ce que je peux avoir un surclassement? Non. Est-ce que c'est tout le temps non? Et à une certaine époque, quand on me disait non, j'acceptais le non. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'un nom pouvait devenir un oui. Et il suffit de parler à la personne en autorité. Il y a quelque temps de ça, j'étais à l'aéroport à Paris, et j'avais ma guitare avec moi, et j'attendais à la gate. Et depuis des années, je voyage avec la même compagnie aérienne, donc j'ai un statut platinum qui m'offre plein de privilèges, et j'amène toujours, je dis bien, toujours avec moi, ma guitare, avec moi, dans l'avion. Je n'envoie pas dans la soute. Et là, tout à coup, il y a un agent de la compagnie aérienne qui arrive, et qui me dit, vous ne pouvez pas amener votre guitare, le vol est plein, tout ça. Je lui dis, je comprends, madame, mais j'amène avec moi ma guitare, toujours depuis des mois, depuis des années. J'ai un statut platinum. Elle me dit, monsieur, on s'en fiche, le vol est plein, ce qu'ont fait les agents sur les autres vols auparavant ne me concerne pas, vous ne pouvez pas amener votre guitare. Et là, tout de suite, je lui dis, madame, je respecte le fait que vous faites votre travail, mais est-ce que vous avez un supérieur à qui je pourrais parler? Et là, j'ai vu ça, elle était fâchée, tout ça. Et là, elle va chercher le superviseur. Et lorsque le superviseur arrive, il dit, c'est quoi le problème? Je lui dis, écoutez, moi, je suis platinum avec votre société, je voyage tous les mois depuis des années, j'amène toujours ma guitare avec moi. Et là, votre agent m'interdit d'amener ma guitare. Elle dit, non, 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 elle dit, vous ne pouvez pas envoyer la guitare dans la soude, il faut absolument que vous l'amenez avec vous dans l'avion, c'est quelque chose de fragile, tout ça. Elle dit, venez avec moi, vous auriez dû voir le visage de la personne qui m'a dit non. Tout à coup, le nom a été changé en oui. Écoute bien ceci, lorsque je suis arrivé pour entrer dans l'avion, en fait, elle m'a fait monter dans l'avion avant tous les autres passagers. Et au moment de monter dans l'avion, elle dit, on est désolé de l'embarras que vous avez eu. Est-ce que ça vous embête? Si on vous prend de votre biais et est en économie, on vous surclasse en business. J'ai dit, absolument pas. Et là, tout à coup, je me retrouve, truc de fou, je me retrouve assis en business avec ma guitare dans le garde-robe du pilote. Alors, imaginez pendant l'instant, ça commence par un non, vous pouvez pas mettre votre guitare, et ça finit par un oui à la guitare, et en plus, je suis surclassé en business. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que j'ai parlé à la personne qui a l'autorité de changer le nom en oui. Eh bien, Jésus est le nom qui surpasse tous les noms. On te dit non, mais si Jésus dit oui, c'est oui. Non à la promotion, mais Jésus dit oui à la promotion. Non à l'emploi, mais Jésus dit oui à l'emploi. Non au prêt pour ton entreprise, mais Jésus dit oui. Quand Jésus dit oui, peu importe ce que les gens disent autour, le oui est un oui et amen. Alors, mon ami, alors que t'es dans ton épreuve, alors que tu vis quelque chose de compliqué, alors que les gens autour de toi peuvent penser que c'est décourageant et sans issue, on te dit non, tu t'en sortiras pas. Non, tu ne seras pas guéri. Non, il n'y a pas de solution. Non, tu ne sortiras pas de cette situation financière. Non, ton fils ne reviendra pas à Dieu. Non, Dieu dit oui. Il a l'autorité de changer le nom en oui. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses alors que tu regardes cette vidéo, mais mon cœur est rempli d'espoir pour toi. Tu peux surmonter les pires épreuves. Paul est dans le fond de la prison, mais il n'est pas en mode non. Il n'est pas en mode négatif parce qu'il est assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans la victoire, dans l'autorité de son nom. Et si Jésus décide qu'il sort de la prison, le prince, l'empereur, le roi, personne ne peut empêcher le oui de Jésus-Christ. Et je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui, oui et amen. Peu importe ce que tu vis, il y a de l'espoir, il y a des solutions, il y a des portes fermées qui vont se changer en portes ouvertes. Pourquoi? Parce que Jésus est capable, il a la puissance, il a tout simplement l'autorité. Il est assis à la droite du Père, il est ressuscité des morts et tout est possible avec lui. Alors mon ami, aujourd'hui, on relève la tête, on remet un sourire sur notre visage, on est dans la prison encore géographiquement, Paul est encore dans la prison, mais on va commencer à activer notre ministère, on va écrire des lettres d'espoir aux églises, on va encourager, on va relever au lieu de s'apitoyer sur notre sort parce que je connais le non qui surpasse tout autre non. Alors je veux déclarer sur ta vie que le non se change en oui. Alors que tu termines de regarder cette vidéo, je veux simplement t'encourager à regarder toutes les situations qui sont non en ce moment dans ta vie et commencer à déclarer cette situation va se transformer en oui grâce à l'autorité de Jésus-Christ. Et j'ai très hâte d'entendre les témoignages de toutes les personnes qui nous regardent qui vont me partager et m'écrire pour me raconter comment le non est devenu un oui. Tes épreuves ne vont pas te détruire, au contraire, tu vas émerger de ton épreuve et tu vas voir la gloire de celui qui a le non qui surpasse tous les noms. Merci d'avoir été là, ça a été extraordinaire de passer ces quelques instants avec toi et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada